Bonjour Kayane. Alors c'est pas la première fois que tu aimes à La Réunion il me semble. C'est la deuxième fois. Alors première question, qu'est ce que tu aimes le plus à La Réunion ? Le côté chaleureux chez les gens, j'adore. C'est magnifique, c'est naturel. J'adore en fait la spontanéité chez les gens et ce que je retrouve ici c'est incroyable. Alors en tant que gamer on a tous des pseudos, tu es d'accord avec moi ? Souvent il y a une histoire liée à le pseudo. Alors moi j'aimerais savoir quelle est l'histoire liée à le pseudo de Kayane. Pourquoi Kayane ? En fait je jouais à un jeu de combat qui s'appelait dans la F2 quand j'étais petite et ça vient de ça. En fait Kasumi et Ayane, c'était mes personnages féminins préférés. Du coup j'ai mixé les deux prénoms et ça a donné Kayane. Qu'est-ce que tu es venue amener au public rédonné sur ce salon ? Déjà comme je viens de Métropole et que je joue à des jeux de combat depuis 20 ans, je pense que déjà il y en a beaucoup qui veulent jouer ici contre moi et voir ce que ça donne d'affronter une joueuse qui a pu parcourir le monde pour affronter les plus gros joueurs du monde. Et en fait on se rend compte qu'ici ils ont vraiment beaucoup de level et ils sont très forts les réunionnais. Et pourtant il manque beaucoup d'infrastructures, de soutien. Alors qu'en Métropole on a plus de partenaires, de sponsors, de grosses salles et de moyens. Et ici ils se donnent vraiment à fond et c'est super cool de voir ça. Et je pense qu'avec les différents rendez-vous qu'on a eu, notamment avec la maire de Saint-Denis, ça permet d'expliquer ce qu'est l'e-sport, le jeu vidéo, qu'on n'est pas tous enfermés à la maison à jouer et qu'au final des événements comme ça permettent justement de sortir, de voir du monde, faire des rencontres et de partager sa passion comme n'importe quelle autre passion en fait. Il ne faut pas dénigrer ce qu'apporte le jeu vidéo. Et du coup je pense qu'on apporte ça aussi, le fait de rendre crédible un peu plus notre passion pour espérer qu'à la Réunion le jeu vidéo soit davantage pris au sérieux. Alors c'est bien parce que tu as répondu à une question que j'allais te poser donc c'est nickel ta réponse. Pour les gens qui veulent se lancer, les réunionnais, qui veulent se lancer dans le pro gaming vs fighting ou autre jeu, est-ce qu'il y a des astuces que toi tu peux donner, des choses à suivre, une méthodologie à suivre qui pourrait aider les jeunes qui veulent se lancer dans le monde du pro gaming ? Déjà je pense que la plupart des gens qui sont devenus professionnels, ils ont juste fait des événements, participé à des événements déjà, pour rencontrer la communauté, pour s'affronter tout simplement. Et ensuite en voyant qu'ils avaient le niveau face aux autres, c'est là qu'ils ont pu se dire que peut-être ils pourraient passer au stade supérieur. Et le fait d'être vu, d'être vu en stream, de performer, d'être sur les podiums, ça permet justement de se créer un palmarès et d'attirer des sponsors, des partenaires. Et ça il faut se bouger. Le meilleur conseil que je peux donner c'est de déplacer vous, aller aux événements qui sont créés par les associations locales, souvenez les organisateurs, vivre la scène et soyez présents le plus possible. D'aller aux toits noirs, tout ça, pour affronter les joueurs et se mesurer aux meilleurs. Ah il faut venir absolument aux événements c'est sûr. A propos des toits noirs, est-ce que donc, tu en as fait seulement des tonnes et des tonnes, mais dans tous les tournoirs que tu as fait, est-ce qu'il y a une anecdote ou quelque chose qui t'a marqué, un moment qui t'a marqué dans un toit noir que tu voudrais nous raconter ? Une anecdote ou quelque chose qui... Je me rappelle la première fois que j'étais allée à l'EVO en 2010 toute seule, donc c'est le plus gros tournoi au monde de jeux de combat. J'avais 19 ans et en fait il y avait une compétition que je voulais absolument faire et j'y suis allée vraiment par moi-même toute seule, sans français, sans autres français et le fait... La seule française dedans ? C'était la seule française qui était partie pour cette EVO en 2010. Et du coup j'avais pas trop de soutien et de sur place. Sur les réseaux sociaux les français c'était à fond pour moi, mais toute seule sur place il a fallu que j'affronte des joueurs, des joueuses et tout. Et puis j'ai réussi à remporter l'EVO en 2010, avec la force de caractère que j'ai, en étant l'ennemi numéro 1. Alors est-ce que tu connais un petit peu des petites expressions créoles ? Est-ce que tu as appris des petites expressions du tout ? Alors je vais t'en apprendre une. Quand on gagne un jeu, un rune par exemple, on peut dire, allez goûte à nous. Allez goûte à nous ? C'est une expression qu'on dit en général... C'est pour dire quoi ? En fait c'est une expression qu'on dit quand on a gagné quelque chose, et qu'on veut faire comprendre à un ami ou à un concurrent, ben voilà on était plus forts que toi. Donc si tu peux, je te jure, si tu fais un match, tu gagnes et tu fais... Allez goûte à nous ! Allez goûte à nous ! Tu vas voir et les gens vont gagner. Ok ! Moi je suis vraiment là pour vous quoi, donc je suis vraiment revenue de Métropole, 11 heures d'avion et tout, pour venir faire votre rencontre. Donc voilà, j'espère que vous passerez un bon moment en venant à la Geek Ali, et moi je vous dis à très bientôt ! Merci Skyhane et on espère te revoir à La Réunion une autre fois ! Ah oui j'espère aussi ! Merci bien et bon match ! Merci à mes Tipeurs et souscripteurs ! Merci à mes Tipeurs et souscripteurs !